... Aujourd'hui, l'Institut des sciences politiques, juridiques et sociales a organisé une table ronde avec le professeur Najib Pamouhamid qui est l'un des grands constitutionnalistes à l'échelle nationale ou même internationale. Il nous a vraiment gratifiés d'une conférence de très très haute facture sur la constitution marocaine, sur son évolution, dix ans après, lui qui était parmi les rédacteurs de cette constitution en 2011 dans la commission consultative de la révision de la constitution. Il y a eu après un débat très intéressant, très animé par des questions très pertinentes, un débat riche qui permet à nos étudiants de s'inscrire dans ce que nous faisons académiquement, c'est-à-dire ce pont-là avec des professeurs, avec des spécialistes, avec des grands spécialistes dont le professeur Najib Pamouhamid que nous remercions aujourd'hui pour sa présence à cette table ronde. Non, je suis dans la troisième phase de la transition qui se déploie à plusieurs niveaux. Au niveau institutionnel, c'est la grande question de la séparation équilibrée des pouvoirs. Il y a des questions qui se posent à ce niveau, entre le pouvoir royal et le pouvoir gouvernemental, parce que dans le cadre d'une hiérarchie particulière, extrêmement rigide sur ce plan-là, donc il y a une espèce de garde-fou, éviter de toucher dans un... parce que nous avons affaire à un roi pouvoir préconstitué, mais aussi à un roi chef d'État actif qui a beaucoup de missions, dont la mission de garantir le bon fonctionnement des institutions. Ceci d'une part. D'autre part, il y a des considérations d'ordre social ou sociétal qui demeurent en suspens. Vous venez de citer la question de la parité. Où est le Conseil national de la parité ? Je n'ai pas encore vu le jour. Où est le Conseil national de la culture et des langues ? Il a... Le texte est prêt depuis 2015. Pourquoi il n'est pas appliqué ? La loi organique sur le droit de grève, elle n'est pas encore appliquée. Donc il y a une série d'institutions, de lois qui hibernent et ça provoque... Deuxième élément de cette transition, c'est-à-dire qu'en fin de compte, le Parlement législateur est habilité à assumer des fonctions de représentation, des fonctions de législation et des fonctions de contrôle et d'évaluation des politiques. Or, la question qui est fondamentale et qui se pose, en guise de réponse, justement, aux revendications des masses, des masses, c'est de produire des politiques publiques à même de pouvoir répondre, effectivement, dans le temps, à ces revendications. Or, il se trouve qu'en fin de compte, c'est un Parlement qui est un peu stérile en la matière. Un autre élément, c'est le problème de la moralisation de la vie publique, mais aussi celle de la reddition des comptes. Eh bien, la moralisation de la vie publique politique, quand bien même a-t-on voté enfin la loi relative à l'institution de lutte de protection... L'institution de lutte contre... De probabilité de lutte contre la corruption. C'est ça. C'est ça. Eh bien, il est clair et certain que la situation demeure critique. À ce niveau-là, même si, selon un adage juridique, l'infraction ne supprime pas la loi. Donc, la loi ne fait que prévenir et garantir ce qu'elle prévient. La lutte contre la corruption est une lutte de longue haleine parce qu'elle résulte dans ce qu'on appelle les pratiques dissidentes et qui ont la peau dure. Le dernier élément, c'est la reddition des comptes. Responsabilité et reddition des comptes. La Constitution est précise à ce niveau-là. Le gouvernement... La Cour des comptes établit un rapport particulier qu'elle soumet au chef du gouvernement et lequel le chef du gouvernement est habilité à saisir la justice. La justice, on passe à la justice parce qu'il faudrait moraliser, il faudrait responsabiliser. On a bien vu que, par exemple... Donc, il faut donner l'exemple. Il faut donner le bon exemple. C'est comme ça que je vois un peu cette transition. Sans préjudice de la grande question, la transition vers la monarchie parlementaire. C'est d'ailleurs qui est au cœur des revendications et des attentes. Donc, il y a un non-dit à ce niveau-là. Et même si cette monarchie parlementaire reste, non pas un mythe, une réalité conditionnée. Ça ne veut pas dire qu'il faudrait, en termes de pouvoir ou d'équilibre de pouvoir, enlever à l'une la monarchie et donner aux autres, c'est-à-dire le gouvernement et le parlement. Ce n'est pas une opération arithmétique. C'est une opération d'ordre culturel, d'ordre politique, etc. Donc, c'est un processus qui est inachevé. Mais, personnellement, je crois que c'est un processus qui, pour moi, est achevé. C'est-à-dire que l'histoire me saura gré dans le sens où l'évolution n'est pas forcément dans ce processus qui est revendiqué, mais qui reste déterminé par beaucoup de conditions d'hiverhorte. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. et sur les autres réseaux sociaux.